M. Poutorti, à ce moment-là, il était en Italie. Et je ne voulais pas qu'on passe à la télévision. D'ailleurs, dans les normes de la scientologie, on n'avait même pas de droit de parler aux journalistes. Non, non, parce que les journalistes, dans leur tête, sont déjà biaisés dès qu'ils sont dans le texte. Oui, c'est négatif pour eux autres. Les annonces, la publicité, les médias, c'est pour eux autres qui est tout négatif. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit eux autres qui fassent la publicité? Oui, puis ils en font pas. Regarde, on sait qu'on a entendu parler de ce club de golf. Il est fâche cette année, nous, par exemple. C'est comme si le club de golf, cette année, existait. C'est... Fait que tu sais, nous autres, un club de golf, comme tout genre de commerce a besoin de publicité, c'est comme ça que tu attires des gens. C'est comme ça que tu emmènes le monde chez vous. Mais c'est pas ça qui est allé vivre du tout. On n'avait pas d'autre parler aux médias. Tu sais, genre, je ne sais pas, moi, dire... Le média qui t'appelle, qui dit, « Bon, ben, quel tournoi vous avez à la fin de semaine? » « Qu'est-ce que vous avez à la fin de semaine chez vous? » On n'avait pas le droit de répondre à aucune question des médias. C'est exactement ça. Donc, il n'y avait plus du monde. Moi, je pense qu'on entend peut-être dans la tête à nous autres. Pour nous autres, tu sais, comment c'est qu'on va faire pour avoir tout le monde chez nous, quoi? Mais, effectivement, il n'y a pas eu lieu. À part des membres qui ont été des membres chez nous cette année, puis à part quelques personnes qui sont venues, tu sais, on n'a pas eu beaucoup de gens. Donc, les tournois, ça n'a pas eu lieu en même temps. On avait... Ça marchait, ce terrain de gaffe-là, c'était incroyable. Au début, les lévères passées, parce que moi, j'ai commencé au mois de mars, parce que j'ai commencé à travailler là au début de février. On avait des tînés d'hommes d'affaires, on avait des réunions sociales, on avait plein d'activités. Puis, pouf, jour au lendemain, ça va arrêter. Probablement plus quand François Germain a été mis à la porte. Après ça, François, c'était l'âme du Coupe de Gueule. C'est lui qui allait chercher tout le monde. François était là depuis 20 ans. C'est lui qui allait chercher tout le monde, tu sais, il était connu. Puis, les répétitions des tournois, les répétitions des événements, puis c'est tout, ça venait tout de François. Puis, après ça, quand François est parti, bye. Ça fait que tu as une identité du Coupe de Gueule, c'est comme... C'est une idée de fait. Oui, c'est exactement ça. Ça tombe à nous. Ça a chuté. Puis, ils n'ont pas vu ça remplacer. Ils ont engagé quelqu'un, mais pas adéquatement. Quand vous voyez la méthode de gestion, il vous a dit tantôt, ça ne s'applique pas à un Coupe de Gueule. Y a-t-il du positif que vous, vous avez vu, en tout cas du temps que vous avez été là, y a-t-il du positif qui est sorti de cette méthode de gestion? Je n'en ai pas vu. Pas du tout. Absolument pas. Absolument pas. S'il y en avait eu, là, on n'en saurait peut-être pas d'aujourd'hui. Tu sais, si l'argent rentre, c'est pas de gueule, bien, tu ferais, tu sais. Mais quand, à toutes les semaines, ils te disent que, « Bon, bien, cette semaine, on avait des réunions de direct-parer puis les semaines, puis les vendredis matin. » Puis, à toutes les semaines, on dit, « Bon, bien, cette semaine, on est 80 000$ dans le rouge. Ce semaine, on est 102 000$ dans le rouge. Puis, cette semaine, on est 125 000$ dans le rouge. » Puis, là, tu dis, « Crème, tu finis par sortir de là, tu sais. » Oui, puis, tu sais, c'est un même publicatif, ça. C'est un club de golf qui marchait. Bien, oui. Puis, il s'est mis à prendre la peau. Il a des gringolés, tu sais. Par contre, en achetant ça, il y avait juste à mettre des bons gens de golf. Il y en avait. Oui, c'est ça, il y en avait. Il nous a engagé. Il n'y avait pas rien à faire, mais il y aurait juste à mettre la confiance. Oui, puis, il nous avait dit, depuis le début, il nous avait dit, « Mes directeurs, on a eu une réunion des membres. » Puis, apparemment, on nous a dit, « Les membres, ils ont dit, on n'a jamais vu ça. » Et c'est une réunion des membres, tu sais, parce que Mme Bourassa, avant, elle en faisait pas. C'est pas drôle de quoi, là. Mais on a fait une réunion des membres. Après, la presque majorité des membres est venu. On s'est présenté, tous les nouveaux directeurs. M. Puitorti aussi. M. Puitorti a pris la parole, puis il a dit à tout le monde, « Vous voyez, les quatre directeurs sont là. » « D'ici quelques semaines, un mois maximum, c'est eux autres qui vont gérer la place. » Et il nous l'a répété régulièrement. La minute qu'il a dit ça, il a annoncé ça à tout le monde, il n'a jamais été si présent que ça dans le club. Pour moi, dans son idée, c'était pas ça. Parce qu'il n'a jamais été si présent que ça dans le club. Après avoir dit que c'est une nouvelle, c'est une nouvelle. Dans le fond, c'était pas vrai. C'est purement et simplement des mantris, de la manipulation. C'est ce qui se passe. On a l'impression, nous, on a l'impression qu'on s'est fait manipuler pas à peu près. Donc, tous les employés pour attirer ça, c'est faire promettre plein d'affaires. Jamais. Il est comme trop tard. Ça fait l'heure. Donc là, le beau recours, c'est d'aller à un homme du travail. Un homme du travail, c'est fait. Un homme du travail, de la personne, du chômage. À date, je suis sur mon premier chèque d'aide sociale hier. À l'aide sociale. À l'aide sociale. Pas loin de ça dans la vie, moi. Tu sais, j'ai jamais connu ça dans ma vie, qu'est-ce que c'était de l'aide sociale, là, j'ai dit ça. Ça, c'est en attendant d'avoir mon chômage. C'est pas... Ça lui a jamais imaginé en faisant le canadien que ça? Jamais. 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 Avoir su, je n'aurais jamais... Je n'aurais jamais accepté un job. OK. Avoir su, que je serais là aujourd'hui, je n'aurais jamais accepté ce temps-là. Jamais. Ça va être... Ça va t'avoir la prochaine saison. Ouais, je vais être ailleurs la prochaine. Ouais. Ça va. On verra. Hein? C'est sûr. On sait jamais la vue, la vue, ce qu'elle peut nous emmener. Ouais, c'est sûr. On n'a pas le contrôle là-dessus, souvent. On pense d'avoir le contrôle, mais on n'a pas le contrôle de notre propre vie. Ça nous emmène toujours vers d'autres choses. Il faut rester positif. Ouais, c'est sûr. On essaie de l'être. On va être carré comme ça. Parce que finalement, quand vous voyez ça, y a-t-il vraiment des employés là-dedans qui méritent ce qui leur est arrivé? Non. Non, écoute, l'atmosphère était superbe quand on a travaillé ensemble au début de la saison. Mes employés, c'était... Tu sais, c'était le fun de travailler ensemble. Et la minute que M. Plutorti n'a pas aimé la façon qu'on le faisait, bien là, il servait le droit contre nous autres. Parce que dans le petit livre qu'on a étudié, on n'avait pas le droit de se parler ensemble. Oui, c'est ça. Il va laisser écrire. Moi, c'est particulier. C'est comme ce qu'on fait là, j'aurais dû te l'écrire au lieu de te le dire. OK, OK, c'est ça. Imagine ton employé, tu n'as plus du décrivain, tu es un reproche à y faire, tu le mets par écrit. Parce qu'ils veulent laisser des places pour contrôler, pour les communication. J'imagine, je ne sais pas l'idée, je n'ai jamais compris l'idée pourquoi, mais on ne l'a jamais appliqué, ça. Non, OK. Jamais. On ne t'arrive plus là aujourd'hui. Non, mais c'est ça. Ça fait longtemps, mais tu peux changer les méthodes. Mais quand c'est logique, ou quand on t'impose quelque chose d'illogique, puis c'est contre ta nature à toi, bien, t'as mieux. Tu sais, non, non. On se fait dégueulasse, puis c'est social. Oui. Je me souviens qu'à le midi, tout le monde, on dînait ensemble au club de golf le midi. On avait du fun, on le regardait fort, puis tout ça. M. Puitorti, il sortait de son bureau me regardant avec un air de bleu, puis il n'aimait pas ça. OK. Puis il me regardait à l'alentine. Ils servaient, ils n'aiment pas de faire ça. Tout ça. Mais oui, mais regarde, ça va être du fun, tu sais. Quand tu es bien dans ta job, le fun, c'est d'avoir du fun. Le but du directeur, c'est de garder ses employés heureux, de garder longtemps. C'est ça. Ça fait que, finalement, à partir de ce moment-là, vous dites que vous ne connaissez pas la Scientologie, pour qui vous ne voulez pas le connaître, qu'est-ce que vous souvient un peu de votre contact que je tenais avec la Scientologie? C'est négatif. C'est négatif. C'est sûr, certains, regarde, moi, j'ai rendu une mauvaise expérience, de toute façon, une très mauvaise expérience, parce que j'ai connu mieux, j'ai connu bien mieux que ça. Puis, c'est pas une façon de travailler. C'est pas une façon d'être heureux, non plus. Et, d'après moi, là-dedans, c'est peut-être juste les dirigeants, ceux qui sont en haut de la pyramide, qui sont peut-être heureux, qui ont probablement l'impression de contrôler plein de les affaires, parce que c'est un peu ça. J'imagine, la Scientologie, c'est, d'après ce que j'ai vu, c'est de contrôler, c'est de manipuler. Ron Hubbard avait dit dans une chose, la meilleure façon de contrôler les gens, c'est de leur mentir. Puis, mose-t-ce qu'on applique bien ça au cul de l'autre. Oui, c'est votre expérience. Hé, c'est ça que je retiens. Oui. Puis, sais-tu quoi, c'est pas la meilleure façon d'enlever. Moi, depuis, je suis tout petit, on nous a dit, qu'on n'a pas de mentir, mon petit gars, c'est grave. Depuis qu'on est tout petit, c'est ça qui prône, eux autres, viens, non, c'est pas ça, dans la vraie vie, c'est pas le nom. Eux autres, je me souviens qu'ils nous ont dit une chose dans une réunion, les gens, excusez, les gens qui sont performants sont heureux. Dans la vraie vie, c'est pas de même. Les gens qui sont heureux sont performants. C'est une petite variance. C'est une petite variance. Quand t'es bien dans ta job, hé, hé, let's go, t'en fais plus, ça te dérange pas. Mais quand tu veux performer, t'es pas nécessairement enlevé en performer. T'sais, c'est pas que t'as fait de même, comme ça, ça te dérange dans le monde. Fait que, ça, on s'est fait dire ça souvent. On s'est fait dire ça souvent. Puis qu'ils auront éclat pour eux. Quand c'est pas logique, quand ça va contre l'idée, contre ta nature à toi, contre la logique, là, tu peux pas croire en ça, tu peux pas embarquer la tête. C'est vraiment bizarre de dire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada